J'ai souhaité vous parler des grands mondes de l'eau. Ici, on ne va pas aller trop dans le détail. Par contre, j'aimerais que vous puissiez avoir connaissance de certains mondes. Parce que quand on rentre dans le monde de l'eau, il y a plein de connaissances qu'on n'a pas. Moi, j'avais la chance d'être au chômage ou avec peu d'activité. Et j'ai pris beaucoup de temps pour m'informer. Ça prend du temps. On trouve des vidéos extrêmement intéressantes. Je me suis rendu compte que c'est difficile ensuite d'arriver à en faire une synthèse. Parce que je n'ai pas les écrits correspondants. Et je n'ai pas eu le temps d'aller repiocher dans les vidéos. Donc, il y a des choses... J'aurais voulu mettre plus d'informations à certains endroits. Je n'ai pas fait de choses. Donc, au moins, vous aurez déjà un panorama de ces grands noms. On va vous parler de Marcel Duré, de Luc Luc Vincent et Jean Monceau. René Quinton, Victor Schoenberger, Théodore Schwenk, Alexandre Dauter-Basseur, Villeneuve, Jacques Malméliste, Luan Grandeur, Roland Cochet, Mazar Uemoto et le professeur Marc Antti. Et je pense que dans la liste, il y a des noms déjà que vous ne connaissez pas. Tout à fait. Voilà. On va commencer par Marcel Duré. Alors, l'ordre, c'est celui que j'ai choisi. Il n'est pas aléatoire, mais il est à l'heure. Il n'est ni chronologique, ni... Non, parce qu'il n'est pas à l'heure. Marcel Duré. C'était un ingénieur. Ingénieur en arts des métiers. Un français. 1887-1973. J'allais dire, il n'y a pas très longtemps qu'il est mort, je crois que ça commence à l'aider. On a une vidéo qu'il a faite, d'une conférence, une des toutes dernières qu'il a faite dans sa vie, qui est passionnante, au niveau de trouver sur Internet. Il a commencé dans la construction de voitures de course. Il est comme pilote de voitures de course. Il a remporté des rallyes. Puis, il a été aviateur pendant la première guerre mondiale. Et il a découvert l'existence d'un rayonnement. Un rayonnement qu'il appelait un rayonnement pénétrant, qui n'était pas lumineux, mais qui était porté, enfin, qui était associé au rayonnement lumineux. Et ça, il a découvert entre les deux guères. Il a étudié les effets de stimulants biologiques de cette fréquence, qui a été estimé par un de ses collaborateurs, moins de ceux qui ont poursuivi ces travaux, à 10 puissance 24. Merci. C'est colossal. Vraiment. Donc, voir les effets sur l'eau et sur les végétaux. Il a développé un appareil pour traiter électronique en l'eau. Donc, c'est une machine dont il y a eu un produit. Il y a eu un relais. C'est un condensateur à la cire d'abeille, en se basant sur les travaux de Bigan, et qui permet de transformer cette énergie cosmique en une énergie électromagnétique, qui est stockée dans l'eau. Donc là, on nous parle d'énergie électromagnétique stockée dans l'eau. Donc, on prend une fréquence très très haute, à 10 puissance 24 Hz, et on vient l'induire dans l'eau, de manière à modifier l'eau. Alors, il a fait une analogie entre les qualités de cette eau et les eaux de plus d'orage, dopées par les éclairs. Parce qu'il s'est rendu compte que les animaux, quand ils ont le choix entre une eau de source humaine et une eau d'orage, ils choisissent l'eau d'orage. Et encore plus, si c'est entre une eau du robinet et une eau d'orage, c'est très très net. Donc, l'eau d'orage a des caractéristiques particulières. D'ailleurs, dans l'Ium, on trouve un lieu où on peut se baigner dans l'eau d'orage, enfin, de l'eau flashée. Ça s'appelle ? Là, c'est à quoi ? À quoi ? Ça n'existe plus. Ouais, ils ont fermé. Donc, ça n'existe plus, vous n'avez rien de faire. Vous auriez vu. Il a fait des tests. Il a fait de nombreux tests scientifiques sur cette découverte, et il a publié des tests sur... par rapport à l'agriculture, par rapport aux animaux, par rapport à la santé. C'est assez épaulé. Et puis, au début, il avait très peur, parce que c'est une fois qu'on a découvert les rayons X, et les rayons X, on s'est vite rendu compte qu'ils étaient très toxiques. Alors là, ça vibrait encore beaucoup vite. Donc, il n'osait pas faire des tests ni sur les animaux, ni sur les humains. Il a essayé sur les animaux, et il s'est mis à l'essayer sur les humains uniquement à un moment, quand son médecin qui est allé le voir pour une maladie, qui ne savait pas si grave que ça, il lui a dit qu'il était condamné, qu'il ne règle que pour quelques mois à vivre. Il s'est dit, foutu pour foutu, j'essaie mon nom. Et il n'est plus jamais retourné chez le médecin, il a été guéri. Donc, ensuite, il a fait des expériences, l'expérience que vous trouvez dans la vidéo de Boïc, sur les rats, où on a dopé des rats avec de l'eau énergétisée pendant cette génération, et qui avait une santé hors du commun, capable de résister à la quantité de virus et des poisons ou de l'eau. Voilà. Et il est l'auteur de l'ouvrage « L'énergie cosmique au service de la vie » ou « Le secret des patriarches » que vous trouverez ou que vous trouvez déjà dans la liste des documents qui sont à vos dispositions sur mon carte. Un grand nom. Louis-Claude Vincent. Alors, Louis-Claude Vincent, lui, c'est un ingénieur conseil, le père de la bioélectronique de Vincent. Son truc, c'était de mesurer les paramètres électroniques dans des milieux utiles, pour connaître l'état de santé d'un milieu avec son... Pour cela, il a développé un appareil qui s'appelle le bioélectronique. Comment il en est arrivé à ça ? C'est qu'il a eu à s'intéresser à une gestion de réseau d'eau, un peu partout en France. Et puis, il s'est rendu compte qu'en fonction de la quantité des eaux, il y avait une corrélation avec l'état de santé des populations qui buvaient cette eau. Et qu'il y avait certaines pathologies dans certaines régions, typées par certains types d'eau, et que c'était d'autres pathologies dans deux régions qui avaient d'autres types d'eau. Alors, il a cherché quels étaient les paramètres intéressants, et il s'est intéressé au pH qui mesure, au potentiel exogène, qui mesure l'acidité ou l'alternité. Le pH va de 0 à 14, c'est une échelle exponentielle, et ça mesure la concentration en protons. Il s'est intéressé également à un autre paramètre qu'on appelle le RH2, c'est-à-dire le potentiel d'oxydoréduction. La capacité à oxyder ou à réduire, c'est la chimie. Là, celui-ci va de 0 à 42, et le neutre est à 28, donc il n'est pas au milieu. Ça mesure la concentration en électron. Ici, concentration en protons, ici, concentration en électrons. Et la résistibilité, qui mesure la concentration en électronique et en ion, donc en minéraux. On utilise ça, donc le rhô, pour connaître la quantité de minéraux qui a dans les trois sont liés, on le voit, sur le schéma qui fait. Alors, il a créé le bioélectronigramme, on mesure ses paramètres, le sang, la salive et l'urine. Parce que si on étudie la santé d'un être humain, on va pouvoir, par rapport aux valeurs, les pH, le RH2 et le rhô, du sang, de la salive et l'urine, en fonction de d'arbres qui sont identifiés sur des populations saines, voir où c'est déliant et quels sont les risques de maladie. Donc, un beau schéma dans lequel on a ici le RH2 et ici le pH. Et les traits que vous avez dans nos blics, c'est le rhô et on voit qu'il y a une relation directe entre rhô et la relation pH et RHD, c'est-à-dire potentiel d'oxydopéduction. Donc, les trois sont pointillement liés. Quatre cadrans, acide réducteur, alcalin réducteur, alcalin oxydé, acide oxydé. On ne va pas rentrer dans le détail, c'est passionnant. Allez, jetez un oeil. Et lui, il a fait une carte des maladies en fonction des différents secteurs. Et la santé parfaite, elle se situe à un RH2 de 21 et un pH de 7. Et si on dévie de ça, eh bien, on a tout un ensemble de pathologies possibles. Vous voyez, les cancers, ils sont là. Qu'est-ce que ça veut dire que les cancers sont là, à ce moment-là ? C'est que si on arrive à déplacer les curseurs, que ce soit au niveau du RH2 ou du pH, le cancer ne peut plus exister. Donc, il y a moyen de résoudre certains types de maladies. Toutes ces maladies-là, simplement en changeant le milieu. Et il a donc confirmé l'idée que la maladie, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est le milieu. Traitons le milieu et la maladie, ça ne va pas. Alors, si c'est alcalien, c'est quelque chose qu'on casse-ci. Non, mais bon, ça, c'est un racisme. C'est un racisme. C'est un racisme. C'est un racisme. C'est comme si c'est un racisme. Normalement, les cancers se développent sur un terrain acide. Alors, il ne faut pas confondre un terrain acide et les paramètres du sang. Visiblement, il y a une différence. Je ne suis pas expert dans le sujet, mais ça va à l'inverse. Parce que si vous êtes acides, c'est justement qu'il y a un problème d'alcalinisation. Et que le corps combat l'alcalinisation en affinifiant, sauf que... En général, c'est l'inverse. On n'a pas trop... Parce que quand on est trop alcalin, il faut mettre de l'acide. Le problème, c'est que c'est le terrain qui se dégrade bien acide. De fait, les paramètres sont différents. C'est parce qu'il y a une eustasie. Je ne sais pas ce que c'est. Simplement pour dire que ça montre que Claude Bernard avait raison que le terrain, c'est tout, plutôt que de traiter la bactérie comme disait Claude Pasteur. Donc ça, c'est sur les deux grandes écoles. Et là, l'anthropathie, entre autres, travaille sur le terrain en essayant de changer justement ce terrain qui est dégradé pour retrouver la santé parfaite avec des paramètres. Donc le fait, le terrain, c'est difficile quand on est mal. Alors, Jeanne Rousseau, elle était la collaboratrice de Louis de Vincent. Elle était docteure en pharmacie et elle a assisté à faire toutes ces études. C'était vraiment un cheville ouvrière de cette parole. Elle a mis au point également la baignoire hydrospire que vous connaissez bien parce que je crois que j'ai l'air pour qu'il était un dans les deux exemplaires qui restent. Oui, c'est fini. La baignoire hydrospire ou dynamique. Alors, le principe, c'est deux vortex, ici, qui tournent en sens, enfin, celui-ci tourne dans ce sens-là. C'est le bien, non ? Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Ce qu'elle a remarqué, c'est qu'en vortexant de l'eau, avec les deux mouvements, on arrive à rétablir les paramètres qu'avait indiqué le bloc de Vincent. Le pH revient, la liquidité revient, c'est pas étonnant. Simplement, on embrasse en l'eau parce qu'on la revitalise et on lui redonne son potentiel maximum. Donc, on revient sur un loup absolument sain. Immerger une personne dedans, elle a prouvé que ça a amené aussi à la galerie. René Quinton. Alors, Quinton était un naturaliste, biologiste et biologiste français. Alors, je vous mets les dates parce que c'est important d'arriver à les situer les uns les autres en le temps, parce qu'on en a pas plus parlé, parce qu'il date le temps. Il y a une chose importante que j'ai oubliée par rapport à la bioélectronique de Vincent, c'est que par rapport à ses études, on remarque que Rho, par exemple, ici, le RH2 doit être très faible. Le RH2 doit être très faible et le RH2 est très faible quand les eaux sont très peu minéralisées. Et donc, il en a débit qu'il fallait des eaux peu minéralisées. Il y a d'autres paramètres qui indiquent effectivement ça. Moi, j'ai toujours été surpris de ce qu'on s'appelle parce que quand on va en cœur fermal, les eaux sont hyper minéralisées. Elles sont carrément tellement minéralisées qu'elles sont non potables. Et pourtant, on nous les fait boire. On nous les fait boire au griffon. Prenez votre gobelet, vous la buvez sur place. Quand j'ai fait une customer moi, je lui ai dit « Attendez, moi je vais me balader là, je ne vais pas revenir à 17h. Je vais la prendre dans ma gourde, je vais la boire à 17h. Vous la buvez ici. Vous revenez à 17h et vous la buvez. Parce que l'eau perd ses propriétés ensuite. Et l'intérêt, c'est d'avoir l'eau qui a toutes ses propriétés et ses minéraux. Donc il y a un lien entre la vitalité de l'eau et ses minéraux et leur assimilation. Louis Claude Vincent a travaillé majoritairement sur des eaux de réseau. Même des eaux déjà traitées. Alors effectivement, on peut faire des constats au niveau de la santé et de la population, mais ce n'est plus une eau vivante. Alors ce n'était pas la totalité, mais la majorité. Donc, si vous entendez parler du fait qu'une eau doit être très peu minéralisée, c'est grâce à Louis Claude Vincent. La plupart des gens le savent. C'est lui qui l'a dit. Et la raison, soyez conscient que le lien entre assimilation des minéraux et... Enfin, capacité d'assimilation des minéraux dépend aussi de la vitalité de l'eau. Donc, boire une eau en bouteille qui est très minéralisée, c'est une aberration parce qu'on a fait travailler les reins qui devront devoir éliminer tous ces caractéristiques. Mais si on a une eau vivante et c'est l'objectif d'un eau, on est dans un autre schéma. Totalement différent. Voilà. Un roman à Quinton. Quinton, lui, s'est intéressé à l'eau de mer. Pourquoi ? Parce que il a eu des... il a capté qu'on venait tous de la mer et il a identifié... il est allé rechercher dans quelles conditions chaque être était apparu, chaque règne était apparu sur Terre, quelles étaient les conditions de l'eau, les températures de l'eau, la composition et les concentrations dans l'eau de mer. Et il s'est rendu compte que ces concentrations-là, enfin, ces conditions-là étaient optimales pour la santé de cet animal-là ou de cet être-là. C'est pour ça que pour le chien, c'est pas la même température corporelle que pour l'homme. Et il a publié un livre qui s'appelle « L'eau de mer, milieu organique » en 1950. On est au tout début du XXe siècle. Puis, il a ouvert à Paris des dispensaires marins. Il pratique des injections de plasma de Quinton. Le plasma marin de Quinton, c'est quoi ? C'est de l'eau de mer, micro-filtré à 22 microns et ramené à l'isotomie. Alors, on micro-filtre à 22 microns pour enlever les bactéries qu'il pourrait y avoir et pas plus parce qu'à 22 microns, on a encore le phyto-blanchant, c'est-à-dire qu'on a du végétal. Du végétal qui maintient la vie dans l'eau. Et on parle d'isotomie. L'isotomie, c'est-à-dire qu'on a la même concentration dans cette eau que dans le liquide intercellulatif, le plasma sanglique. Cette concentration, elle est d'un tiers, environ, de celle de l'eau de mer. dont vous devez, si vous utilisez de l'eau de mer et que vous voulez la transformer en plasma de canton, prendre un volume d'eau de mer et deux volumes d'eau. Donc, on la ramène dans l'isotomie et on l'injecte. Dès l'ouverture, il a pratiqué plus de 300 années, injection par jour. Ce ne sont pas des petites injections, c'est-à-dire deux minutes de l'eau par jour. Et c'est en sous-cutané. Je n'ai pas eu le cœur de vous montrer les photos de ce que ça donne au niveau des enfants. Il a traité des enfants de maladies sévères, genre choléra, dyspepsie, de toutes sortes, des adultes aussi, avec des... Donc, choléra, malnutrition, eczéma, la liste des maladies, des pathologies est très très longue, avec des guérisons spectaculaires dont on a duré très très court. C'est très documenté, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont été guéries grâce à Quinton à l'époque, dans ces dispensables. Il y avait plusieurs centres à Paris, et puis un de ses collaborateurs avait ouvert plusieurs centres à Lyon. Il y en a eu également en Nord-de-Mer. Donc, ça a été une politique de santé très intéressante et beaucoup de gens ont bénéficié de ça. Sauf que pour valider ça face à la faculté de sciences, c'est que l'eau de mer, et puis il n'y a rien de particulier dedans. Ils ont eu l'homoglégation jusque dans les années 80-20, c'est comme moi, ils ont perdu et depuis on rame pour avoir de nouveau l'AML. C'est lui qui a changé le sang de ce chien complètement ? Oui, il a fait une expérience, il a pris un chien qui était et il n'était pas en consenté. Il a vidé entièrement de son sang et il a remplacé le sang par du plasma de canton, c'est-à-dire de l'eau de mer d'honneur. Comme étonne la tenue, je ne sais pas. C'est la même substance. Le chien était incapable de bouger après ça. Il est resté trois jours sans pouvoir bouger, puis il a commencé à bouger. Au bout d'une semaine, il se tenait debout et commençait à avoir de nouveau du tonus. Et la semaine suivante, il était guéri, il pétait fort. Ce qui est intéressant, c'est que si jamais on est vraiment pris en panique et qu'il y a une perte de sang, on n'a pas de transfusion, on peut s'injecter du lysotonique et ça marche. Ça marche, ça peut sauver. De la même manière, il n'est pas nécessaire de faire de transfusion sans digne. La moelle osseuse est là pour produire les globules rouges et que les globules ne soient trop d'eau aussi. Donc, on n'a pas besoin d'injecter du sang d'une autre personne. Juste pour information, l'eau de Quinton est encore vendue aujourd'hui. Maintenant, c'est une boîte espagnole qui a un petit brevet qui prend de l'eau au large de Saint-Malo. Elle est trimballée en Espagne pour être filtrée et revendue en France. Et il y a les laboratoires Beauchamp à Nantes qui la fabriquent dans les nantes. L'eau ne peut pas être puisée n'importe où ni à n'importe quel confondeur. Les Quinton, il faut qu'elle soit dans un vortex marine, c'est-à-dire un endroit où il y a un or ou un contexte naturel. Il en a identifié quelques-uns. Le premier, c'est au large de Saint-Malo et le deuxième, c'est au large de la Coronne, je crois, dans le golfe de Cascon, côté espagnol. Et cette entreprise espagnole utilise cette olympe. Ils n'ont pas l'eau de Saint-Malo si je vous aime. alors une petite anecdote. Moi, quand j'ai cherché sur Quinton, sur Internet, sur YouTube, et la chance de bien comprendre l'espagnol, j'ai trouvé énormément de documents du Nicaragua. Parce que le Nicaragua connaît le principe de Quinton et l'utilise énormément. C'est-à-dire qu'en première intention, on soigne avec le mètre. Et après, on voit si il y a une autre chose. Donc, que ce soit en médecine humaine ou en médecine vétérinaire, ils utilisent énormément. Ils sont totalement à la base. Il faut savoir quand même que Quinton est mort, lorsque Quinton est mort en 1925, il a eu droit à des obsèques nationales et il y a des chefs d'État de quantités de pays du monde qui sont venus lui rendre ma vie. Voilà la notoriété qu'il avait et voilà l'aura qu'il a eu du fait des résultats qu'il avait sur tout. Un grand bonheur. Et donc, ça permet aussi de mieux comprendre pourquoi dans les billes en silice du modèle agitation et aussi du sous-évier, on utilise des billes qui ont une fréquence calcaire-marin. Parce qu'on retrouve les propriétés de ce qu'on a dans les meilleurs. Eh ben voilà ! C'est une bonne touche ! C'est une bonne touche ! De plus en plus costaud ! Victor Schaubberger ! Schaubberger, c'est un garde forestier autrichien. Ses trois autres frères, tous ces ingénieurs sont partis à la ville et lui, il a dit « Je veux pas. Je veux rester dans mes montagnes et je veux être garde forestier. » Garde forestier, il a passé toute son enfance et toute sa jeunesse et puis toute sa vie à observer la nature, observer l'eau, observer les arbres. C'est un grand observateur de la nature. Et il a déduit que la vie est un processus produisant de l'ordre, du mouvement et de l'énergie. Son grand sujet d'observation, ça a été le vortex. Et il a utilisé les vortex pour développer des techniques négantropiques, c'est-à-dire qui génèrent de l'ordre, diminution du désordre, négantropie. L'entropie, c'est une création de désordre. Comment il le faisait ? par un mouvement centripète, c'est-à-dire un mouvement qui va vers le centre. On voit qu'un vortex, c'est un mouvement qui part de l'extérieur et qui va vers le centre en s'accélérant. Et par de l'implosion. L'implosion, c'est le contraire de l'explosion. On ne va pas vers l'extérieur, on va vers l'intérieur. Et ça, ça produit une énergie gratuite. Et il a développé des moteurs avec des systèmes centripètes ou moins implosion avec de l'eau. Des moteurs, des systèmes de chauffage, des systèmes pour nettoyer l'eau, des quantités de systèmes. C'était un inventeur génial dont les talents ont été utilisés par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il avait fait un moteur qui permettait de faire voler un appareil. Et il est ensuite parti aux Etats-Unis où on lui a appliqué tous ses brevets. Et là aussi, ils ont utilisé ses compétences et ils ont laissé rentrer chez lui les morts dans les poches et les morts pendant les 15 jours qu'on fait. Pour lui, il s'agissait de vitaliser l'eau et de lui donner la capacité de se dépolluer aussi. Une eau doit être vivante. Pour être vivante, elle doit être en mouvement. Alors, on voit ici un ensemble de schémas ou pas, on voit pas grand-chose. Là, par rapport à la forme des arbres, à quelle énergie ça correspond par rapport aux énergies plutôt telluriques et donc horizontales ou plutôt cosmiques ou verticales. Ici, les notions de forme ovoïde en vortex. On voit vraiment qu'un vortex, c'est pas une forme circulaire. Oui, c'est une forme. C'est une forme qui est légèrement ovoïde puisque quand on regarde un vortex dans l'eau, on voit qu'il y a des veines plus épaises se correspondre à ça. La machine qu'il avait fait, la réflexine, dans laquelle c'est une forme de turbide extraordinaire. On a du mal d'ailleurs à comprendre ces schémas parce que les documents qu'il avait laissés aux Etats-Unis sont redevenus et en revenus dans le domaine public, soit probablement quelques-uns. L'intérêt de la forme ovoïde, il a démontré que dans une forme ovoïde, l'eau se conserve et elle conserve ses propriétés. Ce qui explique pourquoi les anciens, les romains et autres, utilisaient des amphores et non pas des bouteilles comme nous. C'est un non-sens de faire un cul plat ou un cul qui est rentrant dans une bouteille. Ça tient mieux ? Oui, ça tient mieux. C'est un côté pratique pour nous. Mais par rapport au contenu, c'est une aberration. Donc, les formes ovoïdes, il a démontré qu'il y avait des vortex qui se développaient dedans. Donc, voilà. Et puis, ça remonte. Une machine, une seule machine de chauffage et de climatisation. C'est vraiment extraordinaire. Si vous avez envie de vous cultiver, lisez le droit de Schauberger. Difficile à trouver en français, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que deux livres. Et pour ma part, je vous conseille le génie de Richard Schauberger. Je vous conseille le génie de Richard Schauberger. Un livre couverture verte. C'est vrai, c'est plus qu'il est que je vous dis. Partholomie. Partholomie. Voilà. On est toujours sur Schauberger. Le fonctionnement d'une rivière, l'eau coupe à plat. L'eau fait des méandres parce que l'eau a besoin d'être enjouant dans ce mouvement de rotation. Et non seulement elle fait un mouvement ondulatoire ici, mais c'est surtout parce qu'elle fait un mouvement ondulatoire en son sein même. C'est-à-dire un mouvement en bas de vis. Et donc une eau qui va prendre un virage à gauche se met à tourner vers la gauche comme ça. Ce qui fait qu'elle ne déborde pas parce qu'elle en revient vers l'intérieur en ce mouvement. Et donc elle se projette là sur le bord et elle en revient et puis ensuite elle repart dans l'espace. D'accord ? Et ça il a démontré que ça marche. A tel point qu'en Bavière ils sont amusés pendant longtemps à canaliser les cours d'eau parce que c'est plus simple. quand tu ne deviens pas c'est un village qui s'analyse la santé des personnes des habitants avait baissé et ils se sont intéressés au processus et il y a un autrichien je crois du gouvernement du nom d'Heinz Grober qui a qui a appliqué des techniques de Schoenberger il a recréé des méandres c'est simple la dernière est droite mais il a fait des chicanes des chicanes en éclat on arrête le poisson de manière à ce que l'eau bascule comme ça et elle se balance l'un côté de l'autre en utilisant des roches des schistes des quartz venant des Alpes et sur les 8 km où il a fait ça la qualité de l'eau entre la noix et la vall peut bien avoir en aval l'eau est dépolluée la faune a changé la flore a changé c'est plus la même eau et l'hiver suivant il y a eu des grandes crues l'eau débordée ailleurs n'est pas là donc c'est comme si la rivière quand elle est vivante était capable de se gérer et de gérer son lit son lit et il a constaté qu'effectivement durant cette crue la rivière avait ramené des cailloux du fait de ces mouvements elle a ramené des cailloux sur les extérieurs pour protéger son lit donc on est serait-on en présence on est d'accord vivant là c'était la première expérience probante qu'il ait faite il a construit un canal pour le flottage du bois il y avait des gros problèmes de flottage du bois à cette époque en Autriche et dans la rivière les bois se coinçaient et c'était très dangereux parce que des humains devaient intervenir il y avait des morts et lui il a dit mais on pourrait mettre en place un canal et dans un temps encore il a mis en place un petit canal mais relativement enfin vraiment très petit par rapport à la taille des billes de bois vous voyez que la bille de bois est là et là c'est la taille du canal et il a avec juste la quantité d'eau nécessaire pour que ça flotte et en suivant les méandres de la rivière et il a démontré que ça se coinçait jamais qu'on pouvait faire flotter des morceaux de bois plus lourds que la quantité qui était déplacée là donc c'est très impressionnant voilà des livres passionnants vraiment intéressants Théodore Chouin là où j'en reviens c'est parce que la condition de Vortex et les travaux de Nassim Haramayi oui Nassim Haramayi c'est un petit peu différent je n'ai pas connu la notion de Vortex chez Nassim je connais la notion de trou noir puisque le début le début de sa recherche c'était l'ensuite à ça et puis il a continué dans l'idée du départ de Vortex alors Théodore Chouin là on est sur un ingénieur hydraulique 1990 il a utilisé la méthode des gouttes sensibles c'est à dire qu'on va faire tomber une goutte dans un milieu avec du nickel de manière à voir les déplacements on freine un petit peu le milieu et on va regarder comment le liquide se déplace bref donc si on là c'est l'exemple de ce qu'on a si on prend un bac d'eau avec du nickel et puis on trace juste avec le doigt on passe dedans ou avec un objet et on regarde les vagues qui se développent au début c'est des vagues simples et puis progressivement elles vont s'enrouler et créer des vortex et donc il a mis en évidence que l'eau est un médium sensible à des forces extérieures dont les vibrations de l'air est capable de transmettre des forces génératrices de forme donc l'eau peut capter une vibration extérieure et la traduire sous la forme d'une forme voilà voilà les vagues c'est pareil c'est le vent c'est aussi une vibration qui arrive sur l'eau en allant plus loin on se rend compte que la pensée aussi il y a des formes dans l'eau on le verra avec un cerveau il n'y a rien qu'un qui montre tous les travaux qui l'a fait là-dedans qui s'appelle le chaos sensible et ça c'était bien avant qu'on parle de la théorie du chaos donc lui il a montré ses motions c'est très beau c'est très beau Alexander Walter Vassar c'est un peu similaire à Schwenk mais ici on est sur le son donc c'est une vibration qu'on va étudier qui est le son donc c'est l'étude des formes acoustiques générées par le son dans l'eau donc là les exemples en fonction des fréquences vous mettez une boucle enfin une boucle d'eau et puis vous regardez vous mettez une fréquence et vous regardez la forme qu'elle prend et c'est spectaculaire on fait varier avec un potentiomètre on fait varier la fréquence on voit la boucle qui change de forme qui monte qui font des formes en croix entre à peine en diagonale enfin chacun compte l'autre c'est voilà il a étudié donc les formes générées et leur parenté avec des structures existantes dans la nature c'est à dire l'analogie de ces formes avec des fleurs et pour voir à quel ça correspond à des fréquences particulières et on peut extrapoler sur des médicaments par rapport à certaines certaines fréquences ou autres c'est très intéressant l'indul l'indul pas connu mais pourtant on va sur ses travaux dans un milot dans un milot vous avez vu le système de vitalisation les quatre éléments les quatre éléments c'est l'indul qui en a parlé donc lui il a bâti un nouveau modèle de structure de l'eau de l'eau liquide basé sur la tradition tradition asiatique parce que lui il est asiatique et les quatre éléments terre eau air d'ailleurs on a vu vous avez vu hier avec l'église que c'était pas en Asie qu'on a utilisé les quatre éléments c'est connu depuis longtemps depuis très très longtemps et même en Occident donc l'eau est un vecteur de la vie et un capteur d'énergie on arrive à obtenir des organisations cristallines printanaires primaires ou libres dans l'eau ça c'est ce qu'il a c'était l'objet de ses études et il a travaillé également sur la mémoire de l'eau c'est à dire qu'est-ce que c'est qu'une mémoire de l'eau ça veut dire qu'elle est capable de stocker de l'information ou de l'énergie et de la restituer stocker et restituer information ou énergie ce qu'on constate c'est que toute interaction chimique avec l'eau modifie sa structure et crée une mémorisation donc on vient modifier sa structure l'eau traduit l'information passive de l'ADN en un signal actif agissant sur des récepteurs biologiques donc c'est l'eau qui vient capter l'information qui est dans l'ADN pour la transférer ensuite au reste du vivant donc dans notre corps l'eau a un rôle majeur à jouer par rapport à l'ériguité au fonctionnement d'un organisme en relation à l'ADN j'ai mis Jacques Benveniste juste après parce qu'on vient de parler de mémoire de l'eau Jacques Benveniste vous en avez certainement entendu parler parce qu'il y a eu un joli scandale à son sujet c'était un médecin biologiste français 1934-2004 c'était une sommité en immunologie il était nominisable on s'attendait à ce qu'il y ait un prix Nobel et puis un jour une de ses collaboratrices lors d'une expérimentation sur des allergènes s'est trompée et elle a dit lui beaucoup plus que ce qu'il fallait sauf que le résultat était le même que ce qu'ils attendaient alors elle a été surprise et lui en a parlé et lui en nom scientifique ouvert il s'est dit c'est pas normal on va le refaire ils l'ont refait une fois et à chaque fois ça marchait donc il a poursuivi ses recherches par rapport à ça voire l'effet des dilutions et il a constaté que l'eau mémorise les informations des substances avec lesquelles elle est mise en contact quelle que soit la situation et même si on dilue une fois que l'eau était mise en contact avec cet exemple vous avez vous dilue le temps que vous voulez l'information est présente alors on verra ensuite voilà plus récemment on a vu qu'il y avait des dilutions sur lesquelles c'était plus efficace ou moins efficace enfin c'était des effets positifs ou négatifs donc attention aux dilutions c'est pas du tout anodin donc quand vous faites de l'homéopathie ne changez pas les dilutions parce que c'est pas le même produit que vous avez parce qu'il s'agit ici de fréquences et de fréquences qui peuvent être perçues par l'organisme donc l'interaction entre l'eau et l'ADN exactement ce sur quoi vous atteignez l'épidule il a publié dans Nature donc ses travaux de recherche et c'était tellement fracassant comme évolution de la pensée que Nature a publié et puis ensuite a essayé de détruire ce qu'il avait fait donc plutôt que d'essayer par des arguments scientifiques on fait appel à des magiciens pour lui faire refaire son opération devant des magiciens vous imaginez dans le stress et pour essayer de voir où il trichait on n'a pas pris en compte ce qu'il faisait mais on a voulu démontrer qu'il trichait et ses travaux ont été oubliés pour prendre encore le plus parce qu'il ne s'agit pas que l'on hume d'une mémoire sinon c'est qu'on peut donc on revient à la biométronique de Vincent qui nous montre qu'il faut des protons il faut des neutrons et une résistibilité particulière on revient en train de vivre donc on commence déjà à faire la margarde de tout ça Juste une question peut-être on a déjà eu la réponse mais elle me vient que c'est par rapport à ce que tu disais par rapport à Jacques Lénis l'eau qui mémorise en fait la mémoire d'une particule ou d'une chose avec laquelle elle est en contact et nous par exemple on va enlever toutes les particules de pesticides sur le système amylo des médicaments etc et qu'est-ce qu'il en est en fait de la mémoire que c'est donc qui a été en contact avec des médicaments des pesticides On ne fait pas qu'enlever le module de vitalisation est là pour informer donc donner une autre information Donc elle disparaît l'autre information Restructurer l'eau pour lui donner une information différente qui soit forteuse de vie et non pas Alors si on malheureusement par rapport à notre slide si on prend de l'eau amylo et qu'on la met dans une un étang une rivière une mer qui est patrouille est-ce que ça peut changer comme une l'hépatie ? Non ? Il n'a pas écouté c'est lui qui a fait ce genre de choses C'est lui qui a fait C'est lui qui a fait C'est lui qui a été distraire Tout le monde ? Plutôt ceux qui ne partent pas On va s'éteindre C'est lui qui part C'est lui qui reste C'est lui qui reste C'est lui qui a fait C'est lui qui a fait Ah ! Ah ! Il y en a plus là Attendez ! il y en a plus Il y en a plus Merci. Si on a de l'eau checée, vitalisée à l'eau, on la met dans un étang où on réserve de l'eau de qualité, est-ce que ça va revitaliser l'influence ? Après, ça dépend aussi des conditions, de la profondeur, de l'exposition, de ce qu'il y a dans les fonds aussi, de quel type de terrain on a. Donc il y a quand même des conditions du milieu extérieure qui peuvent modifier, mais oui, c'est sûr que si on détaille de l'eau. Après, dans ces grands cas-là, on va avoir un circuit fermé avec une pompe. Et là, oui, il y a des effets qui sont... Moi, c'est pas ça parce que je le fais. Je ne sais pas si je dis que c'est une bouteille d'eau dans la mer. Déjà, quand je pars quelque part, je prends une bouteille à l'eau, je revitalise en Espagne, par exemple, et je jette de l'eau à l'eau dans la mer. Parce qu'après, il faut bien voir aussi qu'il y a différentes dimensions vibratoires. Il y a l'aspect biologique qu'on peut percevoir à travers un changement au niveau des algues, ou des particuliers qui sont en haut, des choses comme ça. Il y a aussi toutes les dimensions vibratoires beaucoup plus subtiles qui sont avec l'intention d'eau, et là, qui dépassent... Voilà. Donc je vous invite tous à le faire. Très bonne initiative. Alors, on continue. Là, on était sur des grands noms, j'allais dire neutres. Maintenant, on va voir deux personnes qui ont leur propre système. Le premier, c'est Johan Grander, qui est un autrichien du Tirole, 1930-2012. Donc, mort récemment. Il a quitté son emploi à 49 ans pour se consacrer à l'eau. Il se trouve qu'il a hérité d'une mine ancienne dans laquelle il y avait une source. Et ça l'a interpellé parce que cette eau était vraiment très particulière. Il a essayé de savoir pourquoi, comment, parce qu'avec cette eau, les plantes poussaient différemment. Et il s'est mis à faire des traitements de l'eau avec un moteur allemand naturel pour augmenter l'ordre interne de cette eau, comme dans les cellules. En améliorant l'état de l'eau, il crée un système stable avec, pour conséquence, une capacité auto-nettoyante renforcée de l'eau et une meilleure qualité d'eau de manière générale. Pour lui, l'eau est un élément cosmique. Cosmique, ça nous ramène à Marcel Violet. Capter les ondes cosmiques, nous n'en font violer. Le système Grandeur, c'est un système qui est assez simple. Par exemple, vous avez un minou avec de l'eau dedans, de l'eau fortement informée. Et vous avez juste un tube en cuivre qui fait un S, un mélange. Un tube en cuivre avec un emballage aluminium, enfin un modèle d'aluminium. C'est tout ce qu'il y a dans la boîte. L'eau passe dedans, elle est informe. Point. Oui, ça c'est vrai. Et donc, on est sur une technique qui ne filtre pas, il n'y a aucun filtre. On apprend l'eau de manière à ce qu'elle ait la capacité de se régénérer, mais de former des structures différentes autour des polluants et des corps étrangers, de manière à ce qu'il ne pollue plus l'organisme qui est dangereux. On ne les fixe pas. On ne peut pas les fixer du coup. Non, on ne les fixe pas et on n'est pas sensibles. Et de la même manière que les rats de Marcelles Violets, je crois, finissaient par être immunisés contre toutes sortes de pollution extérieure. Alors là, c'est le système que j'ai fait l'organisme. J'en sais pas plus parce que c'est un peu secret ce qu'ils font avec l'eau. J'avais vu une fille sur la salée qui est en train de grondelle et qui l'utilisait, et c'est vrai qu'elle nous dit qu'il n'y avait plus de chlore. Alors je ne comprenais pas comment, pour moi c'est un peu une... Parce que si vous avez le but du chlore, c'est que le chlore est associé à l'eau. Donc il y a une structure autour du chlore. Si l'eau forme d'autres structures autour de ce qu'elle contient, l'eau disparaît. L'eau ne peut plus agir. De la même manière que quand on parle de mémoire de l'eau, il s'agit de structures. L'eau va former une structure qui correspond au type de molécule qu'il y a dedans. On enlève la molécule et la structure reste, vous avez les effets de la molécule. Même s'il n'y a plus la molécule. Si on modifie la structure, peu importe la molécule, elle sera moins agissante. C'est ce que lui démontre tout ça. J'ai installé un fil chez quelqu'un qui avait... Quand même le goût du chlore, il était là. S'il m'a demandé d'améliorer sa qualité d'eau, c'est qu'il n'avait pas de super confiance non plus à 100%. De vitaliser quand même de l'eau. C'est plus rassurant mentalement de filtrer l'eau. Oui. C'est meilleur. Je n'ai pas essayé. Est-ce que les polluants sont peut-être plus nombreuses ? Les polluants sont peut-être plus nombreuses. Les polluants sont peut-être plus nombreuses. Les polluants sont plus nombreuses. Il va comprendre l'activation et l'optimisation du processus naturel de régénération et d'harmonisation. C'est très intéressant comme technique. Il va capter des rayons cosmiques et il va informer de la matière. Il informe de la poudre de quartz, du carbonate de calcium, de l'aluminium, du bois, du textile. Avec son système, il est allé revitaliser les osos du lac Léman. Le lac Léman était un lac mort. Il a immergé des espèces de tubes en plastique avec des plaques qu'il avait mis dedans à différents endroits du lac. Il a revitalisé le lac Léman, il a revitalisé le lac de Constance et il y en a plein d'autres aussi qu'il a revitalisé. Il lit uniquement avec des poudres informées. Il vend des poudres, différents systèmes. Les effets par exemple sur le lisier sont très intéressants. Le lisier s'appuie, le liquide va au fond. Il y a une croupe qui se plage super sur place. On met la poudre au clocher et le lisier reste entièrement liquide. Ça ne pue pas, c'est complètement différent. Et quand on l'épand sur les champs, ils ont fait un essai. Ils ont épandu du lisier clocher d'un côté, du lisier non clocher de l'autre. Et ils ont jeté des moutons dedans. On voit les moutons qui s'éparpillent très rapidement, ils vont tous d'un seul côté. Et on voit vraiment la limite entre les deux. Et ils s'arrêtent net les moutons. C'est très intéressant. Donc on peut modifier des processus biologiques simplement en informant de l'eau. Il est vivant toujours ? Il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Je n'ai pas la date. À moins que ce soit récent. Il est encore dur. Il fait quantité de choses, je vous ai dit. Il revitalise une structure dynamique de l'eau. Mais il y a nombre d'autres choses. C'est l'élevage, l'alimentation, les cures au lisier, l'alimentation, l'arboriculture, les eaux potables. Il y a des plans d'eau, les eaux potables, etc. Il y a des systèmes. Oui, mais les systèmes ne sont pas stables avec le chien. Il faut en racheter, oui. Pour fraternaliser régulièrement. Oui, mais même le système de vitalisation en alu, le petit couche. En fait, aujourd'hui, quand il a développé ces systèmes, il n'y avait pas encore les pollutions GSM. Ah oui. Et donc, ça avait une efficacité redoutable. Maintenant, c'est une catastrophe parce qu'il finit par se vider au niveau de l'information. Il va capter les informations nocives pour les redistribuer. Alors, Masaru Emoto, on a vu ses dessins. J'en ai pas trouvé avec le marqué en français, mais bon. C'est un chercheur autoproclamé japonais, 1943-2014. Pourquoi je dis autoproclamé ? Parce qu'il n'est pas du tout reconnu au niveau scientifique. Il est fin reconnu. Je vais vous expliquer un peu. Il a fait des photos de cristaux d'eau. On revient un petit peu aux cristallisations sensibles. Il y a quelque chose qu'on a vu chez l'Octobraceur et chez Théodore Schmeck. C'est un peu similaire. Donc, on fait tomber une goutte d'eau sur une plaque très froide. Et elle va cristalliser instantanément. Et on regarde la musique qui se transforme. Et donc, il a montré qu'il y avait une influence sur la qualité de l'eau, une influence du son, également une influence sur la pensée sur la forme des cristaux. Donc, si on envoie une pensée de compassion, on peut avoir ce type de cristaux. Si on envoie merci, on a ce type de cristaux. Wisdom, c'est la sagesse. Voilà. La musique et du métal. La phrase, je l'ai tuée. Bon. Putain, t'as l'insulte. Et ça... Tu l'as. Bien. Et ça, c'est l'eau avant, puis après une prière bouddhiste. Alors, pourquoi il n'est pas reconnu scientifiquement ? C'est parce que quand on fait quelque chose de scientifique, on prend les échantillons croisés. Lui, il choisit les photos qu'il a montrées. Donc, bien sûr, on a des très belles photos. Mais parmi l'autre photo qu'il avait, il y en a qui n'étaient pas comme ça. Donc, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas et que ce n'est pas vrai. C'est simplement que ce n'est pas systématique. Ce n'est pas tous les bouts d'eau. Donc, on n'est pas sur un processus qui, scientifiquement, est établi. On n'a pas la preuve scientifique. Néanmoins, c'est tout à fait recevable. Ça permet de nous ouvrir au fait qu'il est possible de modifier l'eau par la pensée, par le son. On revient à l'information qui est stockée sous une forme dans l'autre. Il y a l'expérience avec Laurie qui est intéressante car on ne voit vraiment. Avec Laurie. Avec Laurie. Et on finit avec le professeur Marc-Henri. Alors, il est enseignant-chercheur à l'université de Strasbourg. Il y a tellement à lire sur lui que j'ai choisi quoi mettre. Alors, c'est un chercheur et un conférencier. Je mets intratigable parce qu'on le voit vraiment partout. Il est très très antique. Sur l'eau et sur ses fonctionnements quantiques. Au lui, l'eau est une matière purement quantique. L'eau n'a quasiment que des anémolies, si on regarde au niveau chimique et physique. Donc, c'est un corps particulier sur notre planète, parmi les autres éléments. Et on doit le considérer comme un corps quantique. Il a travaillé sur l'information de l'eau, sur la vitalisation de l'eau, sur les protéodies aussi. Les protéodies, c'est des suites musicales qu'on utilise pour aller informer de l'eau ou d'un organisme afin de soigner des pathologies. C'est-à-dire que telle pathologie sera sensible à tel signal. Donc, on informe l'eau avec un signal, des suites de notes particulières, sur des durées particulières, des fréquences précises. Et on arrive à guérir des maladies. C'est assez spectaculaire. Ce n'est pas toujours utilisé comme il le faut. Il met en garde pour s'en servir des gens qui font des protéodies de l'eau dans la délite. Et on peut avoir des conséquences graves. On peut tomber gravement malade avec des protéodies mal faites. On informe de l'eau avec des musiques qui font des morceaux. Ça nous explique aussi très rapidement pourquoi, quand on passe du hard rock, on a des flancs dégueulasses dans l'eau. Alors que quand on passe de la musique symphonique, c'est donc gentil. Concordante. Oui, mais c'est une notion de concordante ou non concordante. C'est-à-dire qu'on joue sur les harmoniques et sur l'harmonie générale. Et puis, la médecine quantique. Alors, pour la petite anecdote, je sais qu'il travaillait cette année sur un livre, une publication scientifique également, sur la validation de l'homéopathie. Et qu'il était en relation avec le laboratoire du professeur Georges Viejdan, qui fait de l'électrophotonique. Donc, c'est encore un processus qui permet de mettre en évidence les effets de quelque chose sur du livre. Quoi que soit ce quelque chose. Donc, les protéotiques, comme je vous le disais, faire attention à la propreté des protéotiques, n'acheter pas n'importe quoi, et ça peut être dangereux. Et on parle de médecine quantique. Donc, je vous parlais du laboratoire de Georges Viejdan, des protéotiques qui permet de mettre en évidence l'impact de n'importe quelle substance sur différents types de produits, et on regarde comment ça agit. C'est des processus un peu comme l'effet Kyrgian, sauf que là, c'est reproduit, on a toujours les mêmes résultats. Alors que l'effet Kyrgian dépend de beaucoup pas. Quand on parle de quantique, ça veut dire qu'on ne peut jamais reproduire une expérience exactement à l'identique, parce qu'on ne peut pas isoler quelque expérience que ce soit du reste. Il est illusoire de considérer un lieu fermé. Quand en science, on nous dit dans un milieu fermé, déjà ce postulat est faux. Et on peut constater, on peut même démontrer, que d'un point de vue quantique, c'est absolument impossible. Rien n'est jamais détaché ou indépendant du reste. Donc, l'importance de l'opérateur, l'importance des conditions météo, pourquoi pas de l'astrologie. On peut aller loin, il y a des influences. On a tous assisté à l'école, à des expériences de chimie, où on est un produit, on met le lien, ça doit faire bon, ça ne fait pas bon. Tiens, c'est marrant, donc ça devrait fumer bleu et ça ne fait pas. Ou ça ne devrait pas faire grand-chose et ça part en rase. Donc, le fait que ce soit dans une classe d'enfant qui attend un truc, ça peut jouer aussi. L'observateur est très important. Dans les expériences de Jacques Benveniste, par exemple, quand il travaillait sur l'ADN, il mettait de l'ADN dans l'eau, on secoue, on dilue, on secoue, on dilue, on secoue, on dilution jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien depuis très longtemps. Par rapport au nombre d'avocats gros, il n'y a plus rien. À ce moment-là, on enregistre sur la fréquence de l'ISR, je crois que c'est 25 Hz, on enregistre le son, on le met en fichier OE, on l'envoie dans un abou en Italie. En Italie, on prend de l'eau, on met des nucléotides, c'est-à-dire les composantes de base de l'ADN, on fait passer le son et on attend. Et qu'est-ce qu'on a en sortie ? L'ADN qui se reconstitue à peu de 95%. Elle est identique, plus prévenu au premier. Ce n'est pas de la magie. C'est que l'eau a capté une information, envoyé cette information sous une forme sonore, donc transformation de l'information en eau, sous un autre support. On récupère ce support sonore, il est compressé, on l'envoie ailleurs, on décompresse. Alors c'était dans la compression qu'on a perdu les 5%. Néanmoins, l'eau est capable de capter ce signal et de l'envoyer à l'ADN pour qu'il soit reconstitué. Simplement, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fonction de l'opérateur, et de l'état d'esprit des opérateurs, ça marche ou ça marche pas. Il y a des endroits où ça marche tout le temps. Il y a des endroits où ça marche de temps en temps. Il y en a d'autres qui ne marchent jamais. Il y a des opérateurs avec lesquels ça ne marchait jamais. Donc on est vraiment sur quelque chose d'infantique. C'est-à-dire que le milieu autour fait que ça fonctionne, ça ne bouge pas. Voilà le propre du parti. Les travaux de Benveniste ont été repris par le montagnier ? Ils n'ont pas été repris, ils ont été refaits. Il n'a pas poursuivi ces travaux. D'autres ont fait. Il faut savoir par exemple qu'aujourd'hui, c'est du côté de Hong Kong, il y a une clinique de plusieurs milliers de lits qui ont guéri les gens avec de l'eau informée. Il y a des machines qui sont là pour informer de l'eau. Ils en informent de l'eau et on guérit les endroits. Je ne dis pas soigner, je dis bien guérir. Oui, tout à fait. Mais le montagnier, le montagnier, il est aussi là, on a repris, il sera repris de Benveniste. Oui, oui. Il a repris. J'ai pas connaissance qu'il ait fait des expériences différentes et qu'il soit allé plus loin que Benveniste. Il a fait passer par les autres. Il a fait passer par les autres. Le bout de la planète. C'était déjà fait par Benveniste. Oui, mais maintenant, le protocole est reproductif dans l'infini. D'accord. C'est pour ça que le montagnier, pour qu'on est pas reconnaître ce travaux, est un peu passé par un flou sur... D'ailleurs, le professeur Montagnier n'a plus le grand coup. Oui, c'est pas pour rien. Marc-Henri, je vous invite vraiment à suivre ce qu'il fait. Plus de nuances quand même. Bon, à son point de vue, il y a une chose sur laquelle je suis pas d'accord avec lui, et je pense que je partage avec lui, c'est sur le fait qu'il faut avoir une eau très peu minéralisée. Et donc, à une époque, il préconisait plutôt des eaux qu'osmosées. Pour moi, c'est une aberration de faire de l'osmosée. Quand on veut laver plus blanc que blanc, c'est qu'on a quelque chose à laver en soi. C'est pas l'eau qui fait l'eau. Et après, une fois qu'on a une eau qui est totalement désinformée, qui contient plus rien, elle est avide d'informations et de minéraux. Donc elle va les pomper ou les trouver. Et donc, si vous l'ingérez, elle est toxique parce qu'elle vient pomper les minéraux et elle ne joue pas son eau. Elle ne peut pas jouer son eau. Alors, on a des systèmes d'osmose avec 5, 6, bacs ou plus, dans lesquels on enlève, on enlève, on enlève, on enlève, et ensuite on rajoute, on rajoute, on rajoute, de l'information, des minéraux, etc. C'est-à-dire qu'on joue, on joue les avantis sorciers, et on fait une eau qui est artificielle. Je ne vois pas l'intérêt de faire des eaux artificielles, il y a comme d'eau naturelle. Tu veux dire que les osmoseurs vont réunir par l'eau après, c'est ça ? Oui, maintenant, on a des osmoseurs, on a des brûles avec la chemise, on repasse dans du charbon de manière à remettre des éléments en minéraux. Donc ça, c'est un point, il a évolué un petit peu, bon, lui, il remet un peu de sel, un peu de sel, un peu de tron, d'autres choses, et puis il utilise de l'eau, de l'eau très très peu minéralisée. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi, parce que bien que le loup de Vincent ait montré ça, que l'intérêt des eaux non minéralisées, sur une eau vitalisée, on n'a pas ce genre de problématique. Ça n'a pas été démontré du tout, puisqu'on voit bien que sur les eaux de pure, ce n'est pas le cas. Bon. Continuons. Ben maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Ce que j'ai fait ici, c'est vous donner, peut-être essayer de susciter en vous l'envie d'en savoir plus sur ces personnes-là. Vous avez remarqué qu'il n'y avait que deux Européens, à part Masaru Emoto. Et une seule femme. Et une seule femme. Mais ça, je n'ai pas trouvé beaucoup. Il y en aura certainement plus. Il existe des auteurs que je n'ai pas cités. On pourrait citer, par exemple, notre ami qui parle de la quatrième forme de l'eau. Il s'appelle le professeur Paulier, c'est-à-dire ? Oui. Vous en trouverez d'autres. Faites votre chemin. Trouvez vos référents. Paulac. 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 Gérald Paulac, qui est la quatrième forme de l'eau. Très intéressant aussi. Donc, je vous invite à être au cul-lieu. À vous informer. À creuser ce que vous connaissez pas. À échanger. Et j'avais même rajouté, à ne pas accepter de ne pas comprendre. À nous creuser. De manière à devenir bon dans notre domaine. Parce qu'on est là pour informer les gens sur un sujet où vous ne connaissez rien. Il ne suffit pas d'en connaître juste un peu plus que plus. Donc essayer de maîtriser le sujet, amener leur une ouverture sur des choses différentes parce que des fois c'est ce qui leur fait en dire aussi de sentir l'élan et d'aller vers un milieu. Voilà, donc donner des spécialités. Quelques vidéos à voir, des incontournables. D'abord les films de Loïc. D'un moment de Loïc ! C'est pas parce que Loïc est là, c'est parce qu'ils sont vraiment intéressants. L'eau, la médiatrice, il y a eu le premier et puis il y a eu toute une série sur Quinton, sur Luc-Claude-Vincent, sur Jeanne Rousseau, c'est pas sûr. Le film Aquanine que vous avez probablement tous parce qu'il fait partie du pack, le film Water, n'hésitez pas à le louer. Et puis allez sur Youtube, sur Youtube dès que vous avez quelques noms après vous aurez d'autres propositions qui répondront au instant. Et bien sûr, il y a la bibliothèque des documents en évident cas. C'est ça ? La liste à minier ? Bah oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Merci à vous. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada